Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est, j'ai un doute, vendredi. Il est 10h30 du matin et là je m'apprête à aller faire des magasins. Aujourd'hui j'ai décidé de me faire une petite journée shopping toute seule. Donc je me suis dit que j'allais vloguer parce que je veux aller notamment chez Noz, je veux aller chez Action, je vais faire un petit tour chez Lidl aussi, je crois qu'ils ont reçu des nouveaux vêtements et je voudrais bien voir ça. Chez Action aussi je cherche le maquillage, ils ont sorti une nouvelle gamme de maquillage apparemment, donc j'aimerais bien voir ce qu'il y a à tester. J'ai envie de refaire une nouvelle vidéo crash test parce que Action je fais toujours des belles découvertes. Donc voilà j'ai envie d'aller voir ça. Je veux aussi aller chez Decathlon m'acheter un short de sport parce que j'ai que des leggings pour aller à la salle et il fait beaucoup trop chaud. Donc voilà j'aimerais bien avoir un petit short. Et je veux aussi aller chez Jiffy. J'ai déjà fait plusieurs partenariats avec les magasins Jiffy, je vous avais déjà fait un haul. Et aussi j'avais décoré la cuisine de mes parents avec eux et là ils m'ont renvoyé une nouvelle carte cadeau. Donc je vais aller voir ce que je trouve chez Jiffy avec cette carte cadeau en fait pour vous montrer ça en vidéo. Mais je pense que je ne vous montrerai pas les achats dans cette vidéo là. Je ferai une vidéo entière là-dessus. Et pour le reste il y a moyen que je vous montre. Donc voilà j'aimerais bien aussi aller chez Kiabi parce que c'est la fin des soldes et il y a peut-être des bonnes affaires à faire. Et j'ai encore un reste de carte cadeau à dépenser en fait. Donc voilà c'est parti pour une petite journée shopping. Je me suis maquillée mais très très vite fait. J'ai juste fait les yeux et la bouche. Je ne mets plus rien sur mon teint là en ce moment il fait beaucoup trop chaud. Je viens à peine de me maquiller et je l'ouis déjà de partout. Donc sur le teint je ne mettrai rien du tout. Mais sur les yeux j'ai essayé la Naked Petite It. Donc celle de Urban Decay. Je l'avais acheté il y a un moment je crois à la soirée Gold de Sephora. Et je n'avais pas encore eu l'occasion de la tester. Donc voilà je l'ai testé ce matin. C'est très joli, j'aime bien. Et sur les lèvres j'ai mis un petit baume de Sephora qui est juste là. Je vais vous montrer. C'est le crayon lèvres glossy comme ça. Mais je crois qu'il n'existe plus. J'avais déjà regardé plusieurs fois. C'est un truc que j'aime beaucoup parce que c'est hyper léger et tout. Bon dans une heure et demie il n'y aura plus rien. Mais c'est pas grave. J'aime bien et puis je mettrai du baume à lèvres le reste de la journée. Donc voilà là on est parti. Je vous montre un petit peu tout ce que je vais trouver dans les magasins. Je ne sais pas trop quelle quantité de choses je vais filmer. Parce que voilà normalement on n'a pas le droit de filmer dans les magasins. Donc voilà je vais bien voir. Mais dans tous les cas je vous emmène et je vous montrerai quand même quelques achats à la fin de la journée. Devinez qui est le boulet qui est parti sans la caméra ce matin. C'est moi. Voilà en fait j'avais posé la caméra sur la table. Et quand je suis partie j'étais assez speed. J'étais au téléphone en même temps et tout. Donc en fait j'ai complètement oublié de prendre la caméra. Voilà donc je suis désolée j'ai filmé dans aucun magasin. Mais du coup pour compenser j'ai fait une story sur Snap et sur Instagram. Notamment sur tout ce que j'ai trouvé chez Action. Enfin pas mal de nouveautés. C'est pas ce que j'ai acheté mais j'ai pris plein de trucs en photo avec les prix et tout. Donc si jamais ça vous intéresse le temps que vous voyez ce vlog elle ne sera plus en ligne. Mais si jamais ça vous intéresse pour les prochaines fois n'hésitez pas à me suivre soit sur Snap soit sur Instagram. En story je publie exactement la même chose. A chaque fois je prends les photos dans Snap en fait et après je les remets dans Instagram. Donc c'est exactement la même chose. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si jamais ça vous intéresse pour les prochaines fois. Du coup je suis allée chez Jiffy en premier. Alors les achats Jiffy, enfin ce que j'ai trouvé chez Jiffy avec ma carte cadeau je vais pas vous les montrer là. Parce que je vais filmer une vidéo demain. Ce sera ma vidéo qui aura été postée samedi du coup. Enfin bon je vous la mettrai dans le petit i. Si jamais ça vous intéresse je vais faire une vidéo entière. Parce que 50€ d'achat ça fait quand même pas mal de produits. Donc je vais pas vous montrer ça là. Je ferai ça dans une vidéo complètement à part. Sinon je suis allée chez Nose. Ça je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'en ai eu pour 27€ il me semble. Pour tous les achats que je vais vous montrer aujourd'hui je vous écrirai les prix quelque part dans l'écran. Parce que j'ai pas envie de les rechercher tous maintenant et tout. Mais je vous écrirai ça. Alors chez Nose en premier dans le rayon de la beauté j'ai trouvé du Sanex 0% pour mon chéri. Donc c'est son gel douche qu'il utilise tout le temps. Là c'est un gros bidon de 475ml. Je savais plus s'il en avait en rab ou pas. Mais voilà ça coûtait pas très cher. Et du coup j'en ai pris un d'avance. Ensuite pour moi j'ai pris un mon savon lait et amandes douces. Donc ça se présente comme ça. En fait c'est un gel douche crème. Enfin une douche crème hydratante. Donc ça s'utilise comme un gel douche. Mais voilà apparemment c'est un petit peu hydratante. Ça coûtait pas cher non plus. Ça fait un moment que j'ai envie de les tester ceux-là. Et là c'est lait et amandes douces. Il y avait plusieurs odeurs je crois. Mais celle-là ça sent l'amandes douces et ça sent super bon. C'est une odeur que j'adore pour la douche. Donc voilà ça je vais tester. Je verrai bien. Toujours dans la beauté j'ai trouvé des petits savons comme ça de la marque Secrets de Provence. Donc c'est des petits blocs de savons. Savons à base d'huile végétale bio. Là c'est à l'argile rouge naturelle. En fait c'était un des petits savons que ma mère avait acheté il y a plusieurs mois je crois. Quand on était allée à nos ensembles en fait elle avait trouvé ceux-là. Elle en avait acheté un seul et en fait elle l'aime beaucoup. C'est un savon qui détache vraiment très très bien les vêtements. Donc là je suis retombée dessus et du coup je l'ai appelée pour savoir si elle en voulait. Elle m'a dit d'en prendre. Donc j'en ai pris 5 je crois. Ouais c'est ça. J'en ai pris 5 parce que ça coûtait vraiment pas cher. Et vraiment c'est hyper pratique apparemment pour détacher les vêtements. Je pense que je vais en garder un pour moi. C'est possible qu'elle en donne aussi à ma petite soeur et tout. Donc voilà j'ai fait les stocks. Pour le prix que ça coûtait ça valait pas le coup de son privé. Ensuite en produit d'entretien j'ai pris des lingettes des color stop. Donc comme ça là c'était un lot de 3 boîtes. C'est les classiques. Il y avait aussi des... Il y avait une autre sorte je sais plus ce que c'était. Mais là j'ai pris les classiques. Moi j'en ai une boîte dont je me sers une fois de temps en temps. C'est vraiment quand je fais des lessives de vêtements neufs. Des trucs comme ça. Et je sais que ma soeur en voulait. Pareil ma mère aimerait bien en avoir chez elle et tout. Je crois qu'elle en a pas. Donc j'en ai acheté 3 boîtes. On va se les partager en gros. Et voilà ça servira à tout le monde. Niveau nourriture ensuite. J'ai pris en premier des petites pâtes. Là c'est des pâtes bio. Je crois que c'est des pâtes complètes peut-être. Je suis pas trop sûre. Mais en tout cas c'est bio. C'est des toutes petites comme ça. Donc c'est des mini pâtes. Je trouvais ça trop bien. Voilà c'est des mini peinées. D'habitude on achète nos pâtes chez Lidl dans la gamme bio. Mais je suis encore allée chez Lidl aujourd'hui. Je les ai encore pas trouvées. Donc voilà j'ai acheté celle-là. Ensuite j'ai acheté des petits vermicelles de sucre. Comme ça. Enfin c'est des petites pastilles de couleurs. Ça c'est pour mettre en déco sur des gâteaux. Quand je fais des gâteaux et tout. Voilà j'aime bien avoir ce genre de petite déco. Et j'en ai quasiment pas. Donc voilà j'en ai acheté juste une boîte. Parce que c'est le genre de truc que j'utilise quand même pas très souvent. Ensuite j'ai pris des serviettes en papier. Avec un petit motif d'été comme ça. Que je trouvais très très joli. Donc voilà c'est le genre de truc que j'achète pas souvent. Mais quand on fait une soirée ou des trucs comme ça. J'aime bien mettre des serviettes comme ça. Et là je trouvais que les motifs étaient très sympas. Il y a toujours plein de serviettes chez Noze. Voilà moi je me suis un petit peu restreinte quand même. Parce que j'allais pas tout acheter. Mais il y en avait quand même de très jolis. Au niveau de la papeterie et de tout ce qui est un petit peu déco. En premier j'ai pris des trombones. Qui se présentent comme ça. Donc en fait c'est une planche avec 4 en forme d'ananas. Et 4 en forme de flamant rose. Ça je pense que je vais le mettre dans un concours. Pour la rentrée. J'ai envie de vous faire un petit concours sur Instagram je pense. Voilà j'ai déjà commencé à faire le lot. Et là du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre un petit truc comme ça dedans. Ensuite pour moi j'ai pris des stickers. Des planches de stickers comme ça. Alors là c'est sur le thème de Noël. Je trouvais ça très très sympa. C'est le genre de truc que je vais utiliser je pense dans mon... Soit dans mon album photo. Soit sur des cartes ou pour faire mes cadeaux de Noël ou quoi. Donc là j'ai pris deux fois exactement la même planche. Parce que voilà les autocollants me plaisaient beaucoup. Ensuite j'ai pris des espèces de petites planches avec des motifs à découper. Enfin des motifs pré-découpés en fait à recoller. Alors la première elle est un petit peu sur le thème anniversaire, fête etc. Donc voilà il y a pas mal de petits motifs. Il y a un gâteau d'anniversaire, des ballons, des bougies et tout. Pas mal de trucs. Je trouvais ça très sympa pour mettre pareil dans mon album photo. La deuxième que j'ai prise c'est plus dans le thème de Noël. Donc voilà elle a des petits lutins, elle a le père Noël, elle a un sapin, un reine, une maison en vin d'épices et tout. Enfin voilà pas mal de trucs. Et je sais pas si vous savez mais Noël c'est une de mes périodes préférées. Donc là on est au mois d'août mais je commence déjà à préparer Noël. Parce que voilà c'est une période que j'adore. Et la dernière que j'ai prise c'est plus en thème, enfin en couleur noir et blanc avec du doré. Je trouvais ça très très sympa. Voilà il y a des petits motifs très jolis aussi. Donc voilà à voir. C'est le genre de truc que j'utilise jamais dans mon album photo. Mais je pense que ça pourrait être joli. Donc je pense que je vais les utiliser. Et dernière chose que j'ai trouvé chez Noz. C'est une espèce de toile en fait avec un motif dessus. Alors il y avait plusieurs motifs. Il y en avait plusieurs avec des espèces de feuilles comme ça. Moi j'en ai pris qu'un seul. C'est quelque chose que j'ai pas osé déballer en magasin. Donc j'espère que ça sera joli. Ouais ça a l'air d'être joli. En fait c'est une espèce de toile comme ça avec un motif dessus. Et qui a une petite ficelle pour l'accrocher en déco au mur en fait. Il y avait plusieurs motifs. Donc comme ça moi j'ai pris des feuilles. Il y avait des branches d'eucalyptus. Et il y avait des fougères dans le motif feuilles comme ça. Il y avait aussi d'autres choses avec des phrases il me semble. Des trucs en noir et blanc. Je sais plus trop. Mais voilà moi c'est pour mettre à côté de ma télé. Et c'est le genre de motif que j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà j'avais pas ce genre de petit truc. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa. Au niveau de la qualité ça a l'air d'être pas mal. Ensuite je suis allée dans un magasin bio qui vient d'ouvrir. Parce que je voulais des petits sacs en tissu réutilisables en fait lavables. Pour mettre les légumes. Tout simplement parce que la maman de Fred en voudrait. En fait on a fait les courses avec elle il y a deux jours. Et moi j'ai toujours mes petits sacs en tissu. Et ça fait plusieurs fois qu'elle les voit. Et là elle m'a demandé où est-ce qu'on pouvait les acheter et tout. Donc comme je sais qu'elle ira pas se les acheter toute seule. Parce qu'il faut aller en magasin bio et tout. Que c'est pas à côté de chez elle. Du coup j'y suis passée aujourd'hui. Et j'ai acheté du coup 5 petits sacs comme ça. C'est de la marque à table. Là ça coûtait vraiment pas cher. Et voilà il y en a 5. Il y a plusieurs tailles normalement. Là il n'y avait que la taille S et la taille L. Donc j'ai acheté les petits. Parce que de toute façon elle est toute seule. Donc elle n'achète jamais 5 kilos de fruits et légumes d'un coup. Donc voilà elle en aura assez pour elle. Elle fait les courses quasiment tous les jours. Donc ça suffira amplement. Ensuite je suis passée chez Decathlon. Pour acheter des shorts de sport. Parce qu'on a repris la salle. Enfin on s'est inscrit en salle fin juin. On y allait une fois depuis. Mais voilà on va essayer d'y aller un peu plus souvent. Et j'ai pas de shorts de sport en fait. J'avais qu'un legging mais qui est transparent. Du coup je dois mettre un t-shirt long pour pas qu'on voit mes fesses et tout. Enfin bon c'est une galère. Et vu la température qui fait j'avais envie d'avoir des shorts. Donc en fait j'avais vu ma soeur en vacances. Qu'il y avait des espèces de petits cyclistes qui venaient de chez Decathlon. Du coup j'y suis passée vu que j'étais à côté. Alors j'en ai pris deux. Le premier c'est un long donc qui est comme ça noir tout simple. Il a une ceinture un petit peu épaisse. Et voilà au niveau de la longueur il arrive mi-cuisse je dirais quasiment au genou. Et le deuxième c'est exactement le même mais en court. Ils coûtaient tous les deux le même prix. Et voilà je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un long un court. Je les ai essayés. J'ai pris en taille M qui est ma taille habituelle. Je les ai essayés et ça allait très très bien. Donc voilà j'en aurais un de chaque. Et comme ça si on va à la salle deux jours de suite. Ce qui n'arrivera jamais. Mais bon si jamais un jour on y va deux jours de suite. J'aurai le temps de les laver entre temps. Enfin voilà je pourrais en mettre un un jour. L'autre le lendemain. Et faire la lessive après. Ensuite je suis allée chez Kiabi. Mais j'ai rien trouvé. Je voulais voir la fin des soldes. Parce que j'avais une fin de carte cadeau que ma mère m'avait donnée. Et j'ai rien trouvé. Il y avait éventuellement un des bardeurs qui m'intéressait. Mais voilà j'ai pas pris. Ensuite chez Lidl. En premier j'ai pris un melon. Qui est assez petit. Mais c'était dans les promos de la semaine. Et ça coûtait vraiment pas grand chose. Il sent plutôt bon. Je pense qu'il va mûrir. Qu'on le mangera soit demain soit dimanche. Voilà j'ai acheté mon premier melon de l'année. La semaine dernière. Et depuis j'en ai racheté un encore. Quand on a fait des courses hier. Avant-hier je sais plus. Et là j'en ai repris encore un. Parce qu'il était pas cher. C'est le genre de truc que j'adore. Un melon comme ça. Moi je suis capable de le manger en un jour. Parce qu'il est pas énorme. Après s'il est plus gros. On fait moitié moitié avec Fred. Et voilà moi c'est quelque chose que j'adore en été. Donc j'en profite. Toujours chez Lidl. J'ai vu qu'ils faisaient du lait d'amande. Alors j'ai vu qu'ils font lait d'amande. Et lait de soja. Il me semble. Voilà moi j'ai pris que le lait d'amande. Je vais bien tester. Je vais goûter pour voir s'il est bon ou pas. C'est le genre de lait que moi j'utilise dans mon porridge. Quand je fais un porridge. Alors en ce moment j'en fais pas tous les matins. Mais en hiver j'en fais quasiment tous les matins. Donc voilà je testerai la prochaine fois que j'en ai besoin. Ensuite j'ai pris des petits paquets de M&M's comme ça. Alors il y en avait 3 à la base. J'en ai mangé un. C'était mon repas de ce midi. Voilà je suis partie assez tard. Donc après j'ai eu faim et tout. Donc j'ai acheté ça. Parce que je savais pas quoi acheter. Et donc voilà j'en ai mangé un petit paquet. Et dernière chose chez Lidl. J'y allais à la base pour ça. C'est des shorts. Donc j'ai trouvé 2 petits shorts. Alors là c'est les nouveautés qu'ils ont sortis il me semble. Il y avait plein 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 de vêtements. Il y avait des robes, des t-shirts. Donc des robes courtes, des robes longues. Il y avait des pantalons et tout. J'ai regardé un peu tout. Mais il n'y avait que les shorts là qui m'inspiraient. En fait c'est exactement le même short au niveau de la forme. Mais pas le même motif. Il y avait soit bleu marine uni. Soit celui là. Donc avec des petits motifs un peu bandana comme ça. Enfin des espèces de petites fleurs. Soit celui-ci qui est rayé. Donc je vais quand même en ouvrir un pour vous montrer au niveau de la forme. Donc voilà à quoi il ressemble au niveau de la forme. C'est un short vraiment tout simple. Il a la taille élastiquée avec un petit cordon. Il a des poches. Et au niveau du côté c'est un tout petit peu ouvert comme ça. Voilà je trouvais ça très joli au niveau des motifs. Et ça coûtait vraiment pas grand chose. Donc je vais les essayer. Si jamais ça va pas chez Lidl on peut toujours ramener les vêtements. Donc ça c'est très très bien. Et ensuite chez Action j'ai trouvé principalement du maquillage. Je vais vous refaire une vidéo crash test sur le make-up action. Parce que là j'ai trouvé plein plein de trucs. J'ai trouvé une dizaine de trucs. Donc ça valait vraiment le coup. Et du coup je vais refaire une vidéo dans pas longtemps je pense. Sur les nouveautés qui viennent de sortir. Donc ça je vais pas vous montrer dans cette vidéo. Mais j'ai acheté deux choses en plus. En premier des petites tartelettes Reese's comme ça. Ça je les ai vu dans une dernière vidéo de My Blue Even. Donc Amandine si jamais tu passes par là je te fais un bisou. Voilà elle les avait acheté. Alors j'ai déjà acheté les petites barres en fait Reese's. Qui sont avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Mais ces tartelettes là je les avais jamais goûtées je crois. Donc en fait c'est tout simplement deux petites tartelettes au chocolat. Avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Et je trouve ça trop trop bon. Donc je les mangerai plus tard. Et j'ai trouvé une brume pour le corps. C'est la deuxième que je trouve. La première je vous l'ai mis dans mes favoris de ce mois de juillet. Elle est d'ailleurs derrière là. J'en mets tout le temps sur le lit, sur les draps et tout. Et ça sent super bon je trouve. Donc j'avais envie d'en reprendre une autre. Là il y avait trois sortes je crois que j'avais pas. Mais il y avait que celle-là qui m'inspira en fait. J'ai tout senti. Et il y en avait une qui me plaisait. Donc celle-ci c'est la Caribbean Love. Qui est comme ça. Donc le packaging jaune et vert. Elle sent un petit peu plus sucré que l'autre que j'avais. Enfin c'est toujours une odeur fraîche que moi j'aime beaucoup. C'est le genre de truc que moi j'utilise. Donc comme je vous disais pour parfumer mes draps, mes serviettes, mes vêtements éventuellement. Mais pas sur le corps. Parce que sur le corps je trouve que ça tient pas assez longtemps. Après si ça vous dérange pas de remettre du parfum toutes les heures, toutes les deux heures. Ça peut très bien faire l'affaire. Ça coûte vraiment pas grand chose. Et la bouteille est assez énorme. Donc voilà j'en ai racheté une. Au niveau des odeurs c'est la seule qui me plaisait. Ouais il y en avait plusieurs autres. Mais c'était pas dans le style de parfum que j'aime bien. Donc j'ai pris que celle-là. Et voilà. Je suis très contente d'en avoir trouvé une deuxième. Et aussi je suis passée chez Match pour acheter des glaces. Mais elles sont dans le congèle. Donc je vais pas vous montrer. Voilà j'avais envie de glace. Et je crois que c'est tout pour les achats. Ouais ça doit être tout. Du coup je suis très très contente de ma journée. Je fais pas souvent des journées shopping comme ça. Donc je suis très contente. J'avais envie d'aller voir chez Noz ce qu'ils avaient un petit peu. Donc pas déçue. Je voulais voir les vêtements chez Lidl. Et du coup j'ai trouvé ce que je voulais. Pareil chez Action j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc voilà très très contente. Du coup je pense que je vais arrêter le vlog maintenant. Parce que là comme je vous disais il est 17h, 18h je crois. Je sais même plus quelle heure il est. Mais voilà il est pas mal tard. Et du coup on va rien faire de particulier ce soir. Il faut que je fasse à manger. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais ouais il faut que je fasse à manger. Je pense que je reviendrai en vlog dimanche. Sûrement. Parce que demain j'ai une vidéo à filmer. Faire le montage publié et tout. Et le soir on va manger chez la maman de Fred. On fait un barbecue avec mes parents. Et le meilleur ami de Fred. Et la maman de Fred aussi. Enfin voilà. On va chez elle. Elle nous a invité. Et du coup je dois faire quelques trucs l'après-midi. Parce que elle peut pas tout faire au niveau de la cuisine. Donc je vais en faire une partie et tout ça. Donc je pense que j'aurai pas trop le temps de filmer demain. Mais je pense que je reviendrai sûrement en vlog dimanche du coup. Donc voilà ça va être tout pour aujourd'hui. Et on se dit à dimanche. Salut on se retrouve aujourd'hui. On est dimanche. Donc je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Ne faites pas attention. Je me suis fait des petites nattes. Parce que j'ai mis de l'huile dans mes cheveux. Donc voilà. J'ai fait des petites nattes pour le moment. Mais ça commence à me saouler. Ça commence à me tenir chaud. Donc je pense que je vais aller faire un chignon après. Là comme je vous disais. On est dimanche. Il doit être 13h, 30, 14h. Quelque chose comme ça. Il fait ultra chaud. Donc voilà. On en peut plus. Mais aujourd'hui on a décidé de faire un petit peu de ménage chez nous. Parce que ça fait un moment qu'on en a pas fait. Enfin on vit pas dans une maison ultra grade non plus. Mais voilà. Ça fait un moment qu'on a pas fait le vrai ménage et tout ça. Donc voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je me suis préparée la petite liste de trucs à faire aujourd'hui. Donc notamment. Je vais vous lire vite fait. Il faut qu'on change les draps de notre lit. Il faut que je fasse une lessive du coup avec les draps des serviettes. Il faut arroser les plantes. Je veux accrocher des nouvelles décos. Une petite étagère ici. Je veux mettre aussi des nouvelles décos dans le coin télé en fait. Donc voilà. J'ai acheté un nouveau truc chez Noz. Je vous l'ai montré d'ailleurs au début du vlog. Et j'ai acheté un attrape-rêpe chez Jiffy. Donc je vais les mettre là à côté de la télé. On veut aussi accrocher la tenture murale dans la chambre. Donc en tête de lit. C'est une tenture murale que je vous avais montré dans mon dernier haul New Chic. Enfin le haul Action et New Chic. Je l'avais reçu pendant un partenariat. Et on l'a toujours pas accroché. Donc voilà. Je veux faire ça. Ensuite il faut que je nettoie mes pinceaux de make-up. Ça fait un moment que je l'ai pas fait là. Ils sont tous sales. Donc je veux les nettoyer. Il faut faire le ménage des WC et de la salle de bain. Il faut passer l'aspirateur partout. Il y a les poubelles à descendre. Et dernière chose que j'ai mis c'est vernis des mains à changer. Enfin j'ai plus de vernis. Donc il faut que je refasse mon vernis ce soir. Je l'ai pas fait ce matin. Parce que là comme on va faire plein de ménage. Voilà. Ça servait à rien. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener un petit peu dans cette journée de ménage partant de canicule. Voilà. Il fait super chaud. Et nous je sais pas si vous savez mais on habite au dernier étage en fait d'un immeuble. Donc on est sous les toits. Et du coup on a encore plus la chaleur. Enfin voilà. On en souffre vraiment cette année. J'ai l'impression que c'est vraiment horrible cette année par rapport aux autres années. Mais voilà. Je supporte vraiment pas beaucoup la chaleur. Donc là j'ai vraiment beaucoup de mal. Surtout à dormir la nuit et tout. Enfin je dors très très mal. Donc voilà. Si j'ai l'air un petit peu fatiguée. Si j'ai trop chaud et tout. C'est normal. Et du coup on va commencer tout de suite. Parce que je pense qu'on en a pour un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon je vous retrouve pour une petite update. Là il est 19h40. On a quasiment fini. Il reste plus que la salle de bain à faire. Enfin elle est faite à moitié. Il reste à faire la baignoire. Et le lavabo. Enfin juste à nettoyer ça. Et tout le reste est fait. Donc voilà. Je suis plutôt contente. J'ai eu une migraine tout l'après-midi. A cause de la chaleur et tout. Donc c'est Fred qui a fait la plupart des trucs. Voilà. J'ai fait quand même quelques trucs. On a trié pas mal de choses et tout. Mais aspirateur c'est lui qui a fait. Il a nettoyé tous les wc. Il a nettoyé la moitié de la salle de bain du coup. Voilà. Il a fait quand même pas mal de trucs. Et heureusement qu'il était là. Parce que j'aurais pas pu tout faire toute seule. Mais c'est aussi ça le partage d'un appartement. C'est de faire le ménage à deux. Donc voilà. Il m'a aidé. Et enfin il a quasiment tout fait. Je l'ai un petit peu aidé on va dire. Et voilà. Je suis bien contente que ce soit fini. Du coup je vais vous montrer un petit peu. Je vous ai montré quand j'accrochais certains trucs. Mais je vais vous montrer un petit peu en vous détaillant. Déjà au niveau du coin télé. Ça ressemble à ça. Donc en fait j'ai accroché deux nouvelles choses. En premier cette petite affiche là. Que j'ai eu chez Noze. Voilà. Je l'ai mise en haut comme ça. Alors je l'ai décalé par rapport au miroir. J'aimerais bien trouver encore un truc à mettre ici dans le coin. Ensuite au niveau des macramés. Le premier il vient de chez Primark. Si je vous dis pas de bêtises. Et les deux autres viennent de chez Action. Au niveau des attraperèves. Le noir il vient de chez Tati. Je l'ai eu il y a super longtemps. Et du coup le blanc c'est celui que j'ai acheté chez Jiffy. Enfin que j'ai eu chez Jiffy. Du coup voilà. Je l'ai accroché aujourd'hui aussi. Au niveau du reste il n'y a rien qu'à changer. Il y a toujours mon miroir, le palmier, la télé. Après je ne vous montre pas trop en détail. Parce que j'aimerais bien faire un appartement de tour. Je ne sais pas si ça vous plairait. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais voilà c'est une vidéo qu'on voit depuis très très longtemps en fait sur Youtube. Tout simplement je vous montrerai notre appart. Donc avec la déco etc. Donc c'est pour ça que je ne vous montre pas tout. Parce que ce n'est pas encore fini. Et si jamais un jour c'est fini avant qu'on déménage. Parce que voilà on ne compte pas rester dans cet appart là toute notre vie. Si jamais un jour la déco est finie avant qu'on déménage. J'aimerais bien vous montrer ça dans une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau de la chambre aussi. Donc voilà comment ça rend au niveau de la tenture. Donc c'est quand même assez grand par rapport à la tête de lit. Voilà vous je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Mais elle est quand même assez grande. Alors au niveau de la hauteur elle n'est pas très très haute. Ça ne va pas jusqu'au plafond. Mais au niveau largeur elle est très bien. C'est vraiment ce que je cherchais. Et je suis super contente. Ça rend vraiment bien. Donc on l'a accroché avec des punaises en fait en haut. On en a mis tout le long. Enfin tout le long on en a mis 5. Et au niveau du bas on en a mis une à chaque coin. Et c'est tout. Donc il y en a une qui est dans le coin là. Et une de l'autre côté. Et c'est tout. Voilà c'est pas hyper bien tendu. Mais moi j'aime bien ce style là. Et du coup je ne sais pas si vous avez vu aussi. Mais on a changé les draps. Voilà on en a profité aussi. Parce que journée de ménage ça veut dire aussi changer les draps et tout. Donc là j'ai fait une lessive qu'il faut d'ailleurs que j'étende. Avec les autres draps qui sont lavés. Et au niveau du bureau j'ai accroché cette petite étagère. Donc celle qui est ici. J'avais déjà celle là, la carré et la rectangle qui était là. J'en avais racheté une autre en fait pour compléter un petit peu. Parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et du coup voilà je viens de l'installer. Alors j'ai un peu galéré avec les clous. Je ne sais pas si vous verrez là il y a un trou dégueu. Et il y en a aussi ici. Voilà parce que je n'avais choisi pas les bons clous en fait. Donc ça a fait n'importe quoi. Donc voilà il y a deux énormes trous. On les voit bien hein clairement. Voilà on ne peut pas les louper. J'ai dû reclouer ailleurs. Donc tant pis ça restera comme ça. Mais voilà sur les autres en fait. Quand j'avais posé les deux autres. Je n'avais pas fait du tout de trous ailleurs. J'avais fait directement ce que je voulais et tout. Et là j'ai un peu plus galéré. Donc voilà tant pis. Au niveau de la déco à l'intérieur. J'ai mis en premier un petit photophore avec des dessins en fait d'étoiles et de lunes. Qui vient de chez H&M. Il me semble que je n'avais pas payé grand chose il y a quelques temps quand même. Et en deuxième j'ai mis en fait un parsing d'intérieur de chez Primark. Celui-là il fonctionne avec des bâtonnets. Il faudrait que je mette les bâtonnets dedans en fait. Donc voilà je ferai ça prochainement. Et du coup je trouve que ça rend plutôt bien quand même au niveau de la déco. Voilà ça fait vraiment un style que j'aime bien. Et à part ça du coup on a fait tout le ménage. Donc aspirateur partout. Les WC nettoyés et tout. On a fait aussi de la vaisselle. Changer les draps. Remettre les autres draps et tout ça. On a fait aussi du tri dans des cartons. Dans des vêtements et tout. Parce que j'avais plein de vêtements en fait que je voulais donner. Donc là on a refait du tri. Et j'ai un sac entier à emmener au resto du coeur quand j'y retournerai en septembre. Là comme je vous disais il est 19h45 maintenant. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire ce soir. La Fred est partie courir avec son meilleur ami. Et je crois que ce soir ils veulent aller au ciné. Mais voir genre Mission Impossible. Ce qui moi ne m'intéresse pas du tout. Et la chérie du meilleur ami de Fred. Ça ne l'intéresse pas du tout non plus. Donc voilà je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Moi je pense que là je vais aller prendre une douche. Il faut que je nettoie encore la salle de bain. Donc je pense que je vais nettoyer la baignoire en premier. Ensuite prendre ma douche. Parce que j'ai toujours mon huile dans les cheveux et tout. Et là j'ai vraiment trop chaud. J'en peux plus. J'ai encore mal à la tête et tout. Donc je pense qu'on ne va pas sortir ce soir. Enfin Fred peut-être. Mais moi je pense que je vais rester ici. Parce que je suis vraiment fatiguée. Et la chaleur ça me tue. Donc je n'ai vraiment pas envie de sortir ce soir. Donc voilà je reviens aux nouvelles. Mais à mon avis il ne va pas se passer grand chose dans le reste du vlog. Et là je pense que je ne vais pas se passer grand chose dans le reste du vlog. Et là je pense que je ne vais pas se passer grand chose dans le reste du vlog. Je pense que je vais faire grand chose dans le reste du vlog. Je pense que je ne vais pas se passer grand chose dans le reste du vlog.